Alors il y a à la fois effectivement un enjeu écologique, c'est-à-dire que les nouveaux usages permettent, par exemple tout ce qui est dématérialisation, tout ce qui est télétravail, tout ce qui est communication, permet de réduire l'empreinte climatique. Donc c'est un enjeu positif sur l'environnement. Par contre, il faut aussi penser aux conséquences, aux effets secondaires, aux effets induits qui ne sont pas toujours positifs. Donc je pense qu'il faudra qu'on ait ce regard, à la fois sur tous les côtés positifs, les côtés négatifs, et voir comment on peut amener la région à développer, à se mettre vraiment dans une perspective de développement durable à l'échelle de Midi-Pyrénées. Actuellement, on doit faire face à toutes ces crises. On voit effectivement tout ce qui se développe au travers de la planète, qu'elle soit financière, économique, climatique, etc. Donc il faut... On ne peut pas continuer comme on a fonctionné depuis quelques décennies. Donc forcément, les technologies de l'information, de la communication vont permettre d'échanger des savoirs et de faire des choix, d'anticiper aussi. Effectivement, tous ces échanges que l'on peut avoir, aussi bien au niveau de la région qu'au niveau du pays, voire de la planète, permet de faire des choix, d'anticiper et d'essayer de mettre en pratique des solutions de bon sens qui vont dans le bon sens, du moins.